Mathias bonjour. Bonjour Yann. Alors aujourd'hui on va parler de Web2Store et vous avez fait une annonce récemment avec un centre commercial virtuel. Alors ça y est la réalité virtuelle avec Oculus Rift, ça y est ça marche ? Alors ça marche oui ça marche, c'est un projet de recherche. Il faut bien être conscient que la réalité virtuelle est une technologie encore extrêmement jeune et qu'à ce stade ça n'est pas une technologie grand public. Mais si Bonial a décidé d'investiguer dans cette direction, c'est qu'en réalité on a vécu nous il y a quelques années, il y a 3-4 ans seulement, la transformation mobile. Le mobile qui était au début aussi une expérience est devenu aujourd'hui à peu près deux tiers de nos revenus et donc l'entreprise en entier est tournée vers le mobile. On ne pouvait donc pas ignorer une technologie comme la réalité virtuelle qui pourrait devenir, en tout cas selon certains grands gourous comme Mark Zuckerberg et d'autres, la prochaine technologie grand public. À ce stade ce n'est pas le cas, l'Oculus Rift est simplement en précommande donc on est encore très avancé mais pour nous c'est important d'apprendre, d'être les premiers à maîtriser cette technologie pour être prêt. Alors on va en faire quoi cette vision 3D 360 ? Ça va servir un peu comme Dior dans ses magasins avec l'expérimentation Digitas ? Oui alors aujourd'hui l'app Bonial permet en fait de se promener dans des showrooms virtuels. On a en fait un peu essayé de reproduire ce que Bonial fait sur son application mobile à savoir réunir sur une sorte de place de marché des catalogues les offres et les promotions des distributeurs dans des distributions alimentaires ou spécialisées et bien là dans la réalité virtuelle c'est un peu similaire. On se promène dans différents showrooms et on peut découvrir les offres et les promotions de différents distributeurs de manière virtuelle. On peut donc manipuler certains produits, on peut voir les détails, on peut évidemment voir les offres qui sont relayées dans les catalogues et puis on peut ajouter les produits à une liste de course qui ensuite se transmet sur le smartphone, lequel smartphone peut guider vers le magasin physique pour réaliser ses achats. Mais ça aurait pas plutôt une application pour les jeux en ligne ou la culture aussi par exemple pour visiter à distance un espace qu'on peut plus voir ou qui a été détruit comme ça arrive malheureusement en ce moment au Moyen-Orient. Pour la culture en fait ? Tu as raison il y a beaucoup d'applications de cette réalité virtuelle. La culture est un bon exemple pour les visites de musées, les jeux c'est évident que ce sera une disruption qui sera majeure pour ce segment. Je pense aussi à la presse avec des interactions qui peuvent être très différentes sur des formats reportage. On va en fait se promener de manière virtuelle dans des endroits. Il y a quelques exemples aujourd'hui sur YouTube qui peuvent être visionnés en partenariat par exemple avec le Parisien qui a réalisé des vues de certaines villes en guerre de Syrie qui sont assez saisissantes et qu'on peut voir pas tellement avec l'Oculus Rix mais surtout avec Cardboard qui est un de leurs dispositifs on va dire low cost en matière de réalité virtuelle qui sont déjà très impressionnants. On met un téléphone à l'intérieur. J'ai vu ça marcher à l'école de commerce de Grenoble. Alors vous avez cette mesure du ROI par géofencing. Vas-y explique-nous ça, ça a l'air assez complexe. Oui, alors le métier de Bonnial est de diffuser des catalogues et des prospectus sur des applications mobiles notamment et une des grandes questions des annonceurs qui est une question légitime est de savoir si effectivement après lecture de ces catalogues et de ces promotions qui sont des publicités, les gens se rendent ou ne se rendent pas en magasin. Et c'est une question à laquelle Bonnial sait désormais répondre par une méthodologie qui est à ma connaissance exclusive en Europe, qu'on a développée avec l'aide de Nielsen et qui nous permet en fait de quantifier la hausse de trafic en magasin qui est due à l'exposition de ces catalogues en comparant un groupe de gens qui ont été exposés à ces catalogues digitaux, qui les ont vus dans la dernière semaine et des gens qui ne l'ont pas vu et qui eux aussi se sont rendus en magasin, je vais dire de manière spontanée. C'est en comparant le groupe exposé et le groupe non exposé que l'on mesure l'incrément de trafic dû à l'exposition au catalogue digital. Alors résultat, dans quel secteur ça marche et dans quelle proportion ? Alors ça marche à peu près dans tous les secteurs du retail, c'est d'ailleurs une confirmation de ce qu'on connaît sur le papier où le catalogue a toujours été un grand vecteur de trafic et on sait déjà remet, en tout cas le mesuré sur le digital. On mesure à peu près dans la distribution alimentaire des hausses de trafic entre 70 et 70%, ce qui est déjà considérable avec des pics qu'on a pu mesurer chez certains acteurs particulièrement actifs en promotion à la fin de l'année 2015. Leclerc pour ne pas les nommer, notre ami Antoine Levant qu'on salue. Exactement, qui a fait quelques très très belles opérations, notamment les super pouvoirs d'achat où on a mesuré des pics d'augmentation de trafic à plus 112 ou 115% si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire plus que doublé en fait la fréquence de visite du groupe non exposé. Et alors si je vends des meubles ou des machines à laver, ça marche aussi ? Ça marche aussi, ça peut marcher même très bien. On a constaté chez certains distributeurs, notamment dans la décoration et dans le bazar, vous savez les distributeurs où on trouve toujours des petites choses sympas à acheter et c'est pareil dans les catalogues, et bien là on peut mesurer des plus 150, plus 200, plus 250% sur certaines campagnes. Et évidemment la nouveauté c'est que Bonial peut le mesurer par semaine et par distributeur, ce qui est là une vraie rupture par rapport à ce qu'on fait dans plein d'autres médias. Alors est-ce qu'on peut mesurer aussi l'exposition, la même chose mais avec une exposition au papier par rapport à l'exposition au catalogue dématérialisé ? Est-ce qu'il y a possibilité de comparer les deux ? Alors peut-être pas par cette méthode-là. L'exposition au papier a fait l'objet d'autres typologies de méthodes, qui sont en général des méthodes déclaratives. Elles sont assez souvent administrées après quelques jours de diffusion des catalogues papier. On a également fait ces mesures pour Bonial dans des protocoles qui sont similaires. On trouve en général que le catalogue digital est plus performant que le catalogue papier. La raison à cela c'est que les gens en fait sélectionnent le contenu qu'ils ont envie de consulter cette semaine parmi les 100 ou 150 catalogues qui peuvent être présents sur la plateforme. Et ce marketing pool, ce fait de choisir ce contenu, fait toute la différence et se retrouve logiquement dans les chiffres. Alors plus important, on ne s'est pas quand même évalué. Est-ce que c'est deux fois plus efficace, trois fois plus efficace ? On ne sait peut-être pas vraiment. Alors comme on a, en tout cas pour le geofencing, on n'a pas les mêmes chiffres côté papier et c'est difficile de le dire. En tout cas, ce qu'on sait évaluer, c'est le coût au contact. Ça est une maîtrise commune aux deux. Et j'estime que selon les secteurs, le catalogue digital est entre trois et cinq fois moins cher qu'un coût au contact papier de même qualification. Donc le sort du catalogue papier est réglé. Et bientôt, on n'en verra plus pourrir nos boîtes aux lettres, si je puis me permettre d'exprimer ainsi. Vu la réticence de beaucoup d'utilisateurs et avec tous les étiquettes stock pub, on peut imaginer qu'il y a aussi une certaine réticence par rapport à ces catalogues. Oui, alors c'est ces étiquettes stock pub auxquelles Boniel s'est intéressé d'ailleurs à la fin de l'été dernier. On a mesuré qu'effectivement 18% des Français aujourd'hui en avaient une et 14% souhaitent en apposer une. Donc on a à peu près un tiers des Français qui peut être considéré comme réfractaire au catalogue papier. Pour autant, il y a un segment de la population qui l'apprécie encore énormément parce que ces catalogues contiennent chaque année 15 milliards de réductions et de promotions diverses. Donc il y a beaucoup de Français qui ont à cœur de les trouver dans leur boîte aux lettres. Je pense que la transition entre le papier et le digital, elle ressemble un petit peu à la transition entre le nucléaire et les énergies renouvelables. On aimerait bien faire que des énergies renouvelables. C'est souhaitable, c'est plus efficace, c'est moins cher aussi. Mais ce n'est pas possible tout de suite parce que la centrale nucléaire, elle fournit encore une puissance importante pour les opérations. Donc cette transition, elle s'engage sur le long terme. Et normalement, le marketing pool, qui est celui du catalogue digital, doit progressivement prendre le pas sur le marketing push, qui est celui du papier. Alors si on revient quand même sur ce papier, est-ce qu'on a une segmentation du type d'utilisateurs ? Est-ce que les utilisateurs du papier sont plus vieux, par exemple, ou plus riches ou plus pauvres que les utilisateurs du catalogue dématérialisé ? Alors on trouve aujourd'hui, effectivement, comme sur tous les supports et les apps mobiles, une population sur banale un peu plus jeune que la moyenne des consommateurs et des lecteurs de ce catalogue papier. C'est encore une fois un résultat qui est relativement constant sur les médias digitaux et en particulier sur le mobile. Et c'est une manière surtout de communiquer sur un canal différent qui s'adresse à un public effectivement différent, à des gens plus jeunes, qui peuvent être des publics très stratégiques pour les enseignes, qui sont des familles et des foyers avec souvent des enfants, et qui sont donc des cibles importantes à travailler. Donc à terme, le papier va disparaître ? C'est une question de temps ? Je ne pense pas qu'il disparaîtra. En tout cas, pas à moyen terme et à long terme, j'ai même des doutes. Parce que le papier procède d'un type de marketing qu'on appelle push, je l'ai dit tout à l'heure, qui pour moi vient plutôt après et de manière d'efficacité moindre que le pool, mais sert quand même à des objectifs de notoriété dont les enseignes et tous les annonceurs d'ailleurs ont régulièrement besoin au même titre que la télévision ou la radio. Donc on peut d'ailleurs faire une autre comparaison qui était celle de la télévision et de la radio. Quand la télévision est apparue, on s'est dit maintenant qu'on a l'image, je ne vois pas pourquoi la radio aurait vocation à rester. Et en réalité, on voit bien qu'on utilise la radio pour plein d'autres choses et que les deux supports cohabitent. Donc je pense que cette cohabitation va se faire également entre le catalogue digital et qu'est-ce que tu as le papier ?